Musique Métro d'Abidjan, le ministre des Transports Amadou Kone est satisfait de l'état d'avancement des travaux. Le constat dans ce 7 minutes. Toutes les parties prenantes du secteur des VTC en Côte d'Ivoire se sont réunies à Abidjan pour réfléchir sur les nouveaux défis à relever. Les détails dans ce journal. Et puis la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes a été commémorée le 2 novembre en Côte d'Ivoire. Les revendications de certains acteurs détaillées dans cette édition. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Le projet de la réalisation du métro d'Abidjan se concrétise en Côte d'Ivoire. Jeudi 2 novembre, le ministre Amadou Kone, en charge des Transports, est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux sur le tronçon qui part de la gare lagunaire de Sitaraï à Anyama. Il en ressort que les déplacements de réseau du métro sont quasiment achevés et que le terrassement avance bien. Évidemment, je suis confiant en ce qui concerne le délai global. Nous allons la semaine prochaine, en relation, sur les instructions de la plus haute modalité, finaliser le design du train. Le constructeur du train, donc immédiatement, commence à construire les voitures. Le métro d'Abidjan s'étend sur 37 kilomètres de tracé entre Anyama et Portboué. Il jouera un rôle majeur dans la fluidité du trafic routier et dans l'amélioration de la mobilité à Abidjan. Le métro d'Abidjan permettra le déplacement quotidien de plus de 500 000 passagers, avec un train toutes les deux minutes, transportant plus de 21 000 passagers par heure dans les deux ans. Le paysage de la mobilité en Côte d'Ivoire connaît une transformation impressionnante depuis cinq ans. Ce constat favorise à Abidjan la rencontre des acteurs de l'industrie des VTC. Objectif, penser à l'avenir et relever les nouveaux défis. Il s'est agi entre autres de trouver les solutions pour le suivi des activités des VTC, situer les responsabilités des différents acteurs intervenant dans le secteur. Le problème numéro un aujourd'hui, c'est le problème des chauffeurs. Aujourd'hui, on le voit en ville, vous avez un taux d'accident qui est extrêmement élevé avec les VTC. On a besoin d'avoir des chauffeurs mieux formés, mieux encadrés. On a besoin de limiter l'activité des véhicules dans la journée. Ce qui se passe, c'est que les véhicules sont sur la route souvent pendant 24 heures. Et donc, la nuit, malheureusement, il y a beaucoup d'activités avec les VTC. De cet atelier sont sorties des recommandations. Un plan d'action a été élaboré en vue d'améliorer la collaboration entre toutes les parties prenantes du secteur. On est au début de cette activité. On comprend qu'elle a besoin d'être régulée. Mais il faut tenir compte d'un certain nombre de challenges qui sont liés à l'évolution du prix du carburant qui affectent les revenus des chauffeurs de taxi. Je déploie toutefois l'absence de l'État, le régulateur, parce qu'au final, beaucoup de clés de ce secteur sont entre ses mains. Et ça aurait été bien qu'ils soient là pour entendre ce que les acteurs disent. Parce que parfois, on a le problème d'avoir des lois qui sont votées et qui ne cadrent pas avec la réalité des acteurs pour lesquels les lois sont votées. Donc, c'est important d'être présent à ce genre d'initiative. En raison de l'anarchie occasionnée par des véhicules particuliers se faisant passer par des VTC, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à réglementer l'activité des VTC, notamment par la prise du décret numéro 2021-860 du 15 décembre 2021, portant réglementation des transports publics et particuliers de personnes. Là, présentement, j'ai quitté ma maison située à Yokougan pour me rendre à Kokodi, au plateau, pour rejoindre mon équipe, afin que nous puissions rendre hommage à tous ces journalistes assassinés et en plus. « Comptable de profession », l'artiste Nnedje de Mourier, ou encore Serge Bocat de son vrai nom, a ajouté depuis plusieurs années la cause des journalistes persécutés à sa playlist de logiciels comptables. Depuis la maison de la presse d'Abidjan, pieds nus sous un soleil de plomb, il a décidé de courir pour les professionnels des médias en marge du 2 novembre où l'ONU commémore la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Objectif, interpeller les gouvernants sur la protection et la promotion du journalisme indépendant ou engagé. Après une dizaine de kilomètres, il achève sa course blanche dans les rues d'Abidjan au Conseil national des droits de l'homme aux deux plateaux Vallon, commune de Kokodi. C'est lors d'un rêve que certains journalistes me sont apparus avec leur musique, les cris de détresse. C'est un sentiment de joie parce que je voulais toujours faire cette course-là. Ça m'aimait tenu à cœur. Et surtout que lorsque vous me disiez sur la route de boire de l'eau, je n'avais pas envie de boire de l'eau parce qu'eux aussi, ils ont souffert. Moi aussi, j'avais voulu souffrir, faire le sacrifice de ne pas boire de l'eau pendant cette course-là pour leur dommage. Dans le monde, 90% des crimes contre des journalistes restent impunis, selon Reporters sans frontières. La Côte d'Ivoire, quant à elle, dégringole de la 37e place en 2022 pour se hisser au 54e rang en 2023 sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse. Ensemble pour la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ce message que la Corporation des journalistes de Côte d'Ivoire a fait passer le 2 novembre au travers d'un match de football qui a opposé les hommes des médias aux forces de l'ordre et de sécurité à la cité policière de la commune du Plateau. Olivier Hurot, président de l'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, invite les autorités à davantage assurer la sécurité des hommes de médias. Nous, c'est les choses pour lesquelles nous sommes engagés parce que la vie des journalistes importe. Il y a certes la journée mondiale de la liberté de la presse. Pour qu'il y ait une journée mondiale de la liberté de la presse, il faut qu'il y ait des journalistes et des journalistes vivants. Et pour nous, ceux qui ont été assassinés, qui ont été lâchement assassinés, nous devons évoquer la situation, la sécurité des journalistes à travers le monde, mais aussi en Côte d'Ivoire, mais encore et surtout la question de l'impunité quant aux crimes qui ont été commis à l'encontre des journalistes. Dans le même contexte, Olivier Hurot demande justice pour les confrères tombés micro à la main. Nous parlerons aussi de l'art ange, notre jeune soeur qui a été assassinée également à Port-Bot, pour lequel l'auteur a été connu et reconnu. Nous pensons que la justice doit aller au bout de ces investigations. Depuis le début du XXIe siècle, ce sont plus de 1000 journalistes qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions selon l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada